Bien bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir invités à exposer ce rapport dont voici la version disons à pied mais vous pouvez trouver une version pdf en ligne soit sur le site alors pas de la SNCF en tant que telle mais du forum vie mobile qui est une association 100% SNCF, c'est-à-dire le think tank de la SNCF ou bien sur le site de l'Institut Momentum qui est notre association et on habite d'ailleurs en même temps que la fondation de l'écologie politique dans le 13ème arrondissement dans la même disons l'éco-village inter-associatif. Alors à la suite d'une rencontre fortuite et bien la SNCF nous a demandé de nous projeter en 2050 pour voir quelles seraient les mobilités de l'époque dans la région Île-de-France. Et en parallèle ils ont projeté également ce rapport, un autre rapport à des géographes professionnels de Paris 1 dans une perspective qu'on peut appeler post-car voire no-car c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait vivre de manière plus ou moins agréable en Île-de-France sans qu'il y ait de voiture, qu'elle soit thermique, électrique ou autonome d'ailleurs en 2050. Donc de manière à la fois concertée mais quand même très autonome, notre équipe de l'Institut Momentum associatif d'un côté et puis une équipe des géographes professionnels de Paris 1 ont en deux ans écrit un rapport qui est très contrasté quand on regarde les deux. Mais l'idée c'est de décrire une mobilité sans voiture ou avec très peu de voitures en 2050. Alors pour cela on a beaucoup réfléchi, on a fait des séminaires mais on va vous exposer maintenant le résumé de ce rapport. Alors la première diapo dit qu'on a cinq hypothèses qui sont évidemment des hypothèses qui deviennent des axiomes d'action mais qui viennent on peut dire d'un travail pragmatique et de terrain et de réflexion. Alors d'abord nos hypothèses un peu intellectuelles c'est que contrairement à ce que croient beaucoup de futurologues quelles que soient leurs origines, qu'elles soient universitaires ou pas, et bien nous nous opposons au scénario qu'on appelle continuiste, c'est-à-dire qu'on irait de manière graduelle, réformiste et gentille vers 2050, dans une trentaine d'années, vers un mieux, vers un progrès, on interroge beaucoup le mot progrès. Alors ça c'est typiquement ce que pense à la fois l'ADEME, l'association Négawatt avec laquelle nous partageons également les locaux, toujours dans le 13e arrondissement, donc on les connaît très bien, au Greenpeace, au Lagro, le plan Kima Énergie de Paris, et d'autres comme par exemple, et bien la loi de transition énergétique pour la croissance verte de Madame Royal en 2015. Tout ça c'est qu'on va y arriver petit à petit par des petits pas vers le mieux, alors que nous nous pensons au contraire à une évolution discontinuiste, avec des grosses ruptures dont on va voir la traduction dans nos cinq hypothèses. Alors deuxième point, il y a la grande accélération, il a été fait, allusion je crois par Sébastien, à cette grande accélération, qui est due, un vocabulaire qui est dû à un écologue australien, Will Stephan, et c'est-à-dire que depuis les années 50, depuis 70 ans à peu près, les courbes de management, en tout cas d'observation du système terre, aussi bien du système écologique que du système sociopolitique, ces courbes montrent une grande accélération, c'est-à-dire la démographie, l'industrie, la pollution, l'urbanisation, etc. Bon, et alors on voit évidemment que, dans notre hypothèse, ça n'est plus l'économie qui est au poste de commande, comme le pensait plus ou moins Marx, qu'il était déterminant en dernière instance, nous c'est plutôt l'écologie qui est déterminant en dernière instance. Alors on s'appuie évidemment sur les travaux du GIEC, de l'IPBES pour la biodive, ou bien sur certains articles de Will Stephan, ou bien d'autres savants, comme Rockström par exemple, en Suède, ou bien des savants californiens, qui publient dans Nature or Science. Bon, et enfin, l'évolution des inégalités et des dégradations du monde, donc, peut atteindre des ruptures, de telle manière que le monde est toujours, le monde est très complexe maintenant, donc il faut avoir une pensée complète, c'est très compliqué, pas du tout. D'après nous, et d'après un bon penseur qui s'appelle Joseph Tainter, qui a écrit un très beau livre en 1989, qui s'appelle The Collapse of Complex Societies, et bien dans la trentaine d'années qui nous attendent, ça va beaucoup, beaucoup se décomplexifier. Par exemple, le fait d'être professionnellement influenceux sur Internet n'aura aucun sens en 2038. Alors, diapo suivante. Alors voilà, donc première hypothèse, l'île de France qui a plus de 12 millions d'habitants actuellement, et bien en 2050, il y en aura moitié moins. Alors vous allez me dire, où sont-ils partis ? Et bien d'une part, il y aura une politique volontariste, en effet, d'exode urbain, car l'île de France devient ingérable. Nous, nous sommes délibérément contre le Grand Paris et la métropole, du point de vue politique et aménagement du territoire, c'est tout à fait ça. Et donc, il y aura une politique volontariste et politique, j'espère, d'exode urbain, mais aussi, je passe sur les détails car ils sont affreux, disons que les ruptures démographiques, dues notamment aux guerres civiles, aux famines et aux épidémies, feront qu'on sera moins nombreux sur Terre, et notamment en île de France. Alors, ça, c'est la première hypothèse extrêmement violente. Deuxième hypothèse, les décisions politiques principales seront prises aux échelons de la région et de chaque biorégion de l'île de France. Et donc, c'est également du point de vue politique et institutionnel considérable, puisque ça veut dire qu'en gros, l'ONU, l'Union Européenne ou la République française ont moins d'importance que les décisions locales à niveau des biorégions. Imaginez la chose, pour une République unie, unie, indivisible, un petit peu comme la République française, on en est très loin. Mais, comme disent nos amis cubains de la période spéciale, je ne sais pas qui a prononcé ce mot, c'est peut-être encore Sébastien, eh bien, ce qui fait l'histoire, bien souvent, plus que la volonté des humains, c'est la nécessité des événements, la nécessité qui n'est pas toujours un effet de la volonté, mais plutôt des actions, des actions involontaires. Et, bon, alors, troisième hypothèse, eh bien, évidemment, il y aura une descente énergétique, une descente énergétique, bon, qui est à peu près 2,6 en moyenne par habitant par rapport à maintenant, mais comme il y aura deux fois moins d'habitants, c'est une division par cinq de la consommation énergétique de l'île de France en 2050. Alors, on en a pris un tèpe par an par habitant, c'est encore beaucoup, hein, mais comme vous avez vu dans ce rapport, en fait, il y a trois auteurs, Madame Isinaï, puis un autre qui n'est pas là, un ingénieur, Benoît Thévard, on a fait des compromis entre nous pour trouver une sorte de point moyen dans ce scénario, car sinon, il aurait été soit trop mesuré, soit trop violent. Alors, quatrième hypothèse, là, c'est au point de vue, disons, de l'emploi, eh bien, contrairement à ce qu'on a actuellement, actuellement, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont qualifiées de paysans en Ile-de-France sur 12 millions d'habitants, là, il y aura à peu près 3 millions de personnes. Donc, du point de vue, c'était un exercice sur la mobilité, mais c'est essentiellement de la mobilité sociale, c'est-à-dire que c'est un retour à la terre énorme, absolument considérable, pour que, précisément, l'empreinte alimentaire de l'Ile-de-France devienne à peu près égale à son territoire, alors qu'actuellement, elle est 100 fois son territoire. L'Ile-de-France ne se mesure pas. Elle a des hectares fantômes, évidemment, bien entendu, simplement dans les régions d'à côté, mais aussi en Afrique et en Asie. Alors, hypothèse, dernière hypothèse, puisqu'il était question de transport, puisque c'est la SNCF qui nous a demandé de faire cette étude, eh bien, les principaux moyens de transport seront de basse tech, low tech, comme on dit, et non pas high tech, comme les voitures électriques ou les voitures autonomes auxquelles rêvent M. Villani ou Mme Elisabeth Borne, tout ça, et ce sont des bilvesés, à notre avis, mais c'est la marche-pied, les vélos, la traction animale, et puis, bien sûr, il restera quelques travouets de proximité et des trains biorégionaux, mais c'est une petite infrastructure, ça ne sera pas du tout les RER monstrueux et les autoroutes, comme l'A1 ou l'A6 ou ce que vous voulez, tous les matins, pas du tout. Alors, voilà les cinq hypothèses, et on va en déduire un paysage en 2050, et je crois que c'est Mme Sinaï qui va vous le décrire. Merci. Donc, vous l'aurez compris, le scénario biorégion 2050, c'est une vision du futur, un exercice de prospective qui nous a conduits à la fois à des approches quantitatives en termes de descente énergétique, de descente mobilitaire et de relocalisation agricole, mais aussi à une vision humaine de la vie en Ile-de-France, en 2050, donc à travers des portraits de personnages, des trajectoires individuelles et des visions, des paysages aussi assez concrètes. On a voulu être assez concrets. Par exemple, donc, désormais, les choses vont profondément changer, alors que moins d'une centaine de chevaux de trait sont actuellement présents en Ile-de-France en 2018. 100 000 ânes, mules et chevaux de trait vivent dans la région en 2050 grâce à une réorientation massive des haras dès 2020. Ceux-ci servent au dressage des chevaux de trait, tandis que les chevaux de course ne seront plus que très minoritaires. En 2050, un quart de la surface cultivable en Ile-de-France est réservé au pâturage des chevaux de trait. Les paysages de la région en sont profondément modifiés. Donc, le scénario en question est bien un scénario de rupture par rapport à la mobilité automobile, thermique, individuelle, actuelle, dans laquelle les chevaux vont monter en puissance, avec aussi un redéploiement massif d'une partie des actifs qui seront formés à entretenir cette flotte de chevaux et les pâturages afférents, le dressage, l'éducation des enfants qui seront familiarisés aussi avec le rapport à cet animal, entre autres, avec une sorte de réforme anthropologique à la clé du rapport au monde et à la nature, à travers le rapport à l'animal, en l'occurrence. Et puis, on imagine donc un paysage qui ne sera plus tertiarisé. Les bureaux de la Défense seront vidés en raison de la pénurie d'emplois dans le tertiaire, en raison de la panne des ascenseurs et des systèmes de climatisation, de la chaleur intenable, de la dalle, et dans les tours à partir des mois de mai, qui rendront improductifs les salariés, puisqu'on, dans notre scénario, les projections climatiques du GIEC et de l'Office national sur les effets du réchauffement climatique en France, l'ONERC, bref, nous avons pris en compte aussi les projections de Météo France, et nous les prenons au sérieux en imaginant que de mai à octobre, les chaleurs intenses liées justement à l'héritage de la densification et de l'artificialisation seront intenables, ce qui explique en partie d'ailleurs l'exode massif qu'on imagine depuis cette métropole vers le reste de la France pour, à partir des années 2020, la composante climatique va rendre invivable la vie dans les métropoles trop dense et va inciter, sinon par des mesures politiques, en tout cas par des initiatives individuelles, à une forte migration vers des régions plus tempérées, car moins denses. Ce qui fait que ce scénario est assez ambigu, puisque c'est à la fois un scénario d'exode urbain sous l'effet d'un effondrement possible, mais ça peut être aussi un scénario de politique publique qui anticiperait cet effondrement et qui, dès aujourd'hui, réformerait la démarche métropolitaine du Grand Paris, en l'occurrence, au profit d'une démarche biorégionale que nous détaillons également dans les diapositives suivantes. Donc, voilà, je vais vous parler à l'instant des discontinuités, et donc le fait générateur de l'institution des biorégions, tient à une question de survie liée au climat, liée à des ruptures d'approvisionnement énergétique, liée à des pannes infrastructurelles de fourniture de l'eau, à des discontinuités, en fait, des flux actuels, puisque les métropoles sont sous perfusion de flux puissants, à la fois énergétiques, mais aussi l'eau, par exemple, le traitement de l'eau dépend aussi du système énergétique. Et la métropole, c'est un ensemble de flux et de flux très concentrés autour d'entreprises concentrées, bref, donc avec très peu de résilience parce que très peu de diversification des fonctions, aucune vision permaculturelle actuellement du système d'infrastructures francilien. Donc nous, nous, voilà, nous parions sur ces discontinuités qui vont donc amener à une rupture du Grand Paris et du système francilien actuel en une sorte d'éclatement en huit biorégions. Et encore une fois, cette vision, c'est la vision civilisée d'un poste effondrement ou la vision possible d'une réforme politique de la métropole dès aujourd'hui. On peut l'utiliser de ces deux manières. Donc en imaginant une réforme civilisée, on aboutirait à ces huit biorégions qui sont ancrées dans les parcs naturels régionaux actuels avec des cohérences écologiques, des cohérences de relief, des frontières naturelles, fluviales, des plateaux, des vallées qui sont donc constitués par ces huit biorégions, l'abri étant un plateau. Le Mantois existe déjà, finalement, Mante-la-Jolie et son environnement, le Vexin aussi. Voilà, on fait résurgence de ces pays, en fait, et on imagine des hubs d'étalement rural. Vous êtes au courant des mobilisations autour du triangle de Gonesse qui ont d'ailleurs abouti à l'interruption du projet Europa City. Donc pour nous, le triangle de Gonesse... Non, je n'ai pas fini. Merci. C'est un peu le point de départ d'un modèle d'agroécologie ou de permaculture qu'on pourrait développer à la place de ces projets de centres commerciaux. C'est le projet CARMA. C'est un projet d'alternative à Europa City. Et il y a d'autres possibilités de hubs d'étalement rural à partir d'autres centres actuels de production maraîchère. Par exemple, à Courance ou à Marcoussis, il y a déjà des installations maraîchères qui résistent à l'agriculture intensive. et tout cela dans un contexte régional plein d'atouts puisque, vous le savez, l'Île-de-France compte actuellement 80 % d'espaces ruraux. Donc c'est une région encore très rurale dont les deux tiers des communes sont situées dans des zones rurales. Donc l'idée, c'est de déconcentrer Paris-Intramuros et la première ceinture et de redéployer les actifs vers ces huit biorégions pour dédensifier et pour ruraliser et utiliser le potentiel agricole actuel en fragmentant les actuelles monocultures mondialisées puisque ce sont des monocultures de céréales vouées à l'export en les utilisant donc pour l'autoproduction régionale et peut-être aussi en gardant une part d'exportation solidaire si nécessaire. bref, mais en tout cas réforme totale du système agricole qui aboutit à une sorte de ruralisation aussi de Paris-Intramuros et de sa première ceinture. On imagine par exemple que les gares vont servir de lieu d'accueil des transiliens maraîchers qui seront les futurs trains vicinaux qui vont être multipliés. On va proposer la résurgence des voies vicinales, rurales qui existaient autrefois. On en a exploré l'emprise dans des régions comme l'Essonne ou autour des temples par exemple. il y avait autrefois des trains qui arrivaient à l'Odéon à la gare de l'Odéon et qui étaient remplis de légumes puisque la région était très productrice et donc les gares pour nous du futur n'accueilleront plus des TGV mais des trains et tu peux passer la prochaine, merci, des trains vicinaux qui vont à la fois transporter des passagers qui pourront venir à Paris bien sûr mais aussi des marchandises agricoles qui vont donc meubler les étals de ces futurs marchés qui seront concentrés dans les gares principales de Paris donc les Parisiens pourront s'approvisionner dans des grands marchés qui remplaceront Rungis des marchés intramuros qui seront donc alimentés par ces trains vicinaux qui habitiront dans les gares actuelles de Paris de même dans les banlieues oui bon on peut passer sur cette image de comparatif dans les banlieues qui sont aussi une cible de notre scénario puisqu'aujourd'hui elles sont extrêmement denses également et là nous nous inspirons du modèle permaculturel de David Holmgren dans Retrofitting Suburbia qui est c'est une sorte de modélisation de comment ruraliser les banlieues de Melbourne en l'occurrence on a un peu l'équivalent nous avec les zones pavillonnaires périurbaines franciliennes et donc on modélise enfin on paysagise le futur de cette première ceinture en la dédensifiant en la désasphaltant et en y créant à la place de certains lots des microfermes et puis en rendant accessible et marchable tous ces jardins actuellement privatisés vont avoir vocation à se relier les uns aux autres les backyards les cloisons vont tomber et les voisins vont coopérer au sein de coopératives périurbaines alimentaires dans les dans les campagnes également on va assister à on propose d'imaginer ce que pourrait donner l'application de la permaculture à des communes rurales telles que Metz en Essonne proche du domaine de courance qui est d'ailleurs un domaine très intéressant que je vous invite à visiter bref je ne vais pas m'attarder là-dessus mais la mutation des territoires de Metz vous voyez qu'il y a beaucoup de forêt qui revient puisque nous insistons aussi sur la nécessité de poursuivre l'idée actuelle de trame verte et bleue qui est une idée technocratique mais qu'on pense importante d'un des corridors écologiques continu depuis même la ville intramurose de Paris qui vont être des radiales forestières pour ré-ensauvager une partie du territoire en rompant le périph par des radiales forestières et ces radiales vont se poursuivre jusque loin dans les campagnes qui vont être recolonisées par les forêts par les bois et dont les parcelles agricoles aujourd'hui vastes et monoculturelles vont avoir vocation à être fragmentées par des petites parcelles maraîchères beaucoup plus nourricières sur les modèles d'agro intensifs qu'on a pu observer à la ferme du Bec-et-Loin et dans d'autres fermes expérimentales il y a aussi beaucoup d'éléments sur l'énergie sur la descente énergétique dans ce rapport je ne vais pas m'y attarder mais Benoît Thévard qui est ingénieur énergéticien a développé ce volet dans notre étude vous pouvez la télécharger sur le site de l'Institut Momentum ou l'acheter auprès de nous lors de nos séminaires mensuels auxquels vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez bref une forte descente énergétique Yves en a parlé je ne vais pas m'y attarder en gros une tonne équivalent pétrole par habitant ce qui correspondra à l'équivalent de ce qu'on consommait dans les années 60 avec un niveau de population réduit justement divisé par deux la démographie c'est plutôt le fait à la fois du redéploiement des actifs donc les territoires ruraux de la région accueilleront 700 000 personnes supplémentaires alors que les zones denses de Paris et son agglomération verront leur nombre d'habitants divisé par trois donc là aussi on projette on modélise on essaye de quantifier en fonction des possibles avec aussi une mobilité réduite en 2050 ça fait partie de la descente énergétique aujourd'hui aujourd'hui il y a 16 millions de voitures par jour qui circulent dans l'agglomération parisienne je viens de dire 16 millions alors qu'il y a 40 millions 41 millions écrit là je pense que c'est tout déplacement confondu 41 millions là je parlais seulement de l'automobile bref on limite c'est pas nous c'est pas une politique autoritaire c'est une politique de descente énergétique du fait de la relocalisation qui est la clé en fait de ce système par le redécoupage en biorégion l'emploi on en a parlé aussi le nombre d'emplois dans l'absolu se réduit puisqu'il y a moins de monde en raison de l'exode urbain et le secteur primaire monte en puissance de manière absolument vertigineuse contre 10 000 emplois actuels vont devenir 1,5 million emplois dans le système dans le secteur primaire notamment l'agriculture les conserveries le stockage alimentaire la réparation des écosystèmes le traitement de l'asphalte la dépollution le démontage des hypermarchés on imagine des choses assez précises aussi dans ce rapport avec cette philosophie assumée du rationnement énergétique qui nous est inspirée par Mathilde Chouba qui est aussi cofondatrice de l'Institut Momentum et qui est sociologue et qui travaille sur la question du rationnement qui propose donc de plafonner les consommations énergétiques de chacun de manière strictement égalitaire donc on est dans cette logique de descente et de rationnement avec des moyens de transport low tech pour les transports dans un rayon de moins de 10 km on privilégie la marche le vélo différents types de vélo vélo cargo et éventuellement assistance électrique et on n'est pas non plus médiévaux on imagine qu'il va y avoir des centres de production de vélos autour de Paris à la place des industries automobiles il y aura des flottes de véhicules partagés qui seront détenus par les communes on passe de combien de véhicules environ 12 millions de voitures en Ile-de-France à 6 ou 7 millions pardon à 90 000 donc on divise par 50 le nombre de véhicules individuels il n'y a plus de notion d'utilisation individuelle d'ailleurs des voitures il n'y a que de l'autopartage et encore une fois gérée par les communes en bien commun avec des véhicules beaucoup plus légers à 3 litres au 100 sans clim et sans électronique donc l'eau-tech etc les trains on en a parlé donc des trains vicinaux tu accélères parce que je suis trop longue j'ai pas fini pardon ouais les trains tu vois c'était le dernier point donc effectivement il y aura moins de trains les motrices seront moins puissantes les trains auront des vocations mixtes à la fois maraîchères et passagers et on retisse un réseau de lignes vicinales on aperçoit ça sur la carte en haut à droite avec les traits rouges c'est les traits de nouvelles lignes sachant aussi qu'en Ile-de-France il y a 2730 kilomètres de voies navigables qui sont sous-exploitées et qui ont vocation à être ré-entretenues et ré-habilitées pour l'acheminement des marchandises je vais donc céder la parole à Yves pour le bouclage de cet exposé à travers la présentation des orientations que nous proposons et bien voyons quelques-unes de ces orientations c'est pas des solutions c'est des orientations bon donc déconcentrées à la fois démographiquement et de manière disons économique alors le localisme de la production est très mis en avant aussi bien de l'électricité que de l'alimentation et puis enfin donc ce que vient de dire Agnès des lignes ferroviaires secondaires dont on a encore des traces y compris quelquefois les rails elles-mêmes donc on peut réhabiliter à moindre frais alors encore prochaine diapo bon réduction des déplacements on a vu sur une carte que vous avez peut-être vu où il y avait les huit régions un peu éclatées comme ça il y avait des flèches une entre elles c'était avec des numéros 1,1 par exemple c'est le nombre de déplacements 1,1 million entre le Mantois et le Vexin enfin etc etc bon on divise donc le nombre de véhicules individuels à mon avis il n'y aura pas de véhicules thermiques ni même beaucoup de véhicules électriques parce que nous je ne sais pas si c'est marqué là mais nous estimons que l'électricité comme dans la bande de Gaza sera et comme les énergies renouvelables et bien elle sera fluctuant quelquefois il y en a quelquefois il n'y en a pas donc si vous n'avez plus évidemment de centrale parce que c'est ni nucléaire ni fossile et bien vous avez les énergies évidemment renouvelables mais comme l'électricité n'est pas beaucoup stockable ou pas du tout et bien quelquefois vous en aurez quelquefois vous n'en aurez pas c'est ainsi c'est tout à fait vivable alors à Gaza ce n'est pas la joie mais en Ile-de-France il faudra s'habituer à ce genre de possibilités quotidiennes alors les 10 000 emplois agricoles vous avez vu qu'Agnès Chadi ils deviennent 1,5 millions comme emplois à 100% moi j'ai dit 3 millions au début dans les hypothèses mais c'est les 1,5 millions de plus qui ne font ça qu'à temps partiel par exemple on discute beaucoup sur la banlieue la banlieue c'est le pavillon j'ai 200 mètres ou 300 mètres carrés de petits jardins avec des nains de jardins bien sûr à l'intérieur tout ça c'est laid c'est moche c'est pour les ploucs alors que les gens habitent dans le 7ème ou le 11ème arrondissement là on est des bobos non c'est au contraire la banlieue s'en tirera beaucoup mieux que Paris simplement parce que ces 200 ou 300 mètres carrés et bien seront de manière intensive permacolisée si on peut dire de telle manière qu'il y ait des fruits et légumes partout il ne faut pas qu'il y ait un centimètre carré de terre francilienne où le soleil puisse arriver il faut que tout soit capté par des feuilles par des capteurs solaires que sont les feuilles et les végétaux en général alors est-ce qu'on ferait ça pour je ne sais pas la pelouse des invalides il faut voir parce qu'il y a des gens qui jouent au foot aussi il faut voir mais souvenez-vous que pendant la guerre et même avant alors du temps en effet de la fin du 19ème siècle il y a des très beaux livres et des très belles iconographies qui montrent il y avait beaucoup de jardins de jardins qu'on disait parfois ouvriers pour cela jouer prolo autour de Paris il y avait beaucoup de fruits et légumes qui venaient de la région parisienne la plus proche et donc on peut faire des choses comme ça y compris en banlieue vous avez un jardin vous pouvez survivre un jardin et avec un peu d'eau alors les actifs alors recommandations bouclées les trames vertes ça m'a trouvé tout à l'heure celle d'avant qu'est-ce qu'il y avait les campagnes c'est ça l'emploi agricole la proximité des échanges les renouvelables la gestion des communs bon et enfin continuons boucler les trames vertes et bleues avec les parcs agricoles urbains bon les polycultures pour les 600 000 hectares de surface agricole actuelle utile utile on va essayer de tendre en 30 ans mais est-ce que c'est possible ou pas vers l'autosuffisance alimentaire de l'île de France avec deux fois moins d'habitants ce qui est une gageure parce que pour le moment l'autosuffisance c'est à peu près 10% donc ça veut dire qu'à 90% on importe on importe vous avez vu d'ailleurs cette anecdote ridicule que la FNCF il y avait le train des fruits et légumes qui venait de Perpignan jusqu'à Rungis là tous les jours tous les jours pour abonder évidemment le grand marché de Rungis et bien maintenant on va supprimer le train parce qu'il n'est pas rentable et ça sera des dizaines voire des centaines de camions qui viendront de Perpignan à Rungis plutôt que les trains c'est une décision d'il y a 3 mois je ne parle pas comme ça donc tout ça est ridicule c'est le contraire qu'il faut faire bien entendu et enfin alors là c'est le rationnement j'en parle une minute le rationnement c'est pas simplement le rationnement énergétique c'est le rationnement dans les besoins de base ça peut être également dans l'alimentation voire les vêtements c'est un principe extrêmement démocratique on est actuellement dans un système de rationnement en France et en Europe ça s'appelle le système des revenus et des prix vous gagnez plus de 5000 par mois vous allez avec votre 4x4 bon même à 2 euros le litre à la pompe vous vous emmerdez pas vous ne se rationnez pas vous allez en avion avec EasyJet n'est-ce pas faire un week-end de ski de fonds en Norvège même au mois de mai tout ça c'est pas de problème donc il y a et par contre évidemment 80% de la population au contraire et bien compte ses sous et compte combien on va dépenser en énergie en alimentation voire en loyer etc c'est d'ailleurs une partie de la révolte des gilets jaunes il y a un peu plus d'un an c'est que s'il y a des choses de base qui augmentent par exemple l'énergie bon là c'était le pétrole et bien on ne peut plus vivre c'est à dire ça dépend dans le budget familial quelle est la part de l'alimentation la part des déplacements etc donc le rationnement est un principe d'égalité extraordinaire puisqu'on est déjà dans un principe mais totalement inégalitaire les riches ne rationnent pas les pauvres se serrent la ceinture là c'est chacun un quota qui dépend en plus de l'engagement international de la France que la France doit diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 donc ça veut dire en gros diviser par 2 sa consommation d'énergie 4 fois moins de gaz à effet de serre c'est à peu près 2 fois moins d'énergie et bien là 2 fois moins d'énergie on peut le faire si chacun a le même quota et puis il y a des petits marchés locaux éventuellement même je l'ose le dire car je suis un homme de loi un marché noir mais enfin ça peut se réguler par des bourses locales d'échange de quotas d'énergie d'échange de 2 litres d'huile d'olive par exemple contre 10 litres d'essence enfin des trucs comme ça donc tout ça peut se faire en nature en nature en plus donc c'est très intéressant parce que là on sait d'où on vient on sait ce qu'on mange c'est pas simplement les dollars et les euros donc le rationnement et alors en plus au moment où il y a des crises le rationnement est un principe de solidarité plus personne n'est dans le ruisseau dans le fossé chacun a droit à un minimum le minimum que tout le monde a par exemple 4 kilos de riz par mois 2 litres d'huile 60 litres d'essence etc alors vous allez me dire c'est très autoritaire mais actuellement aussi moi j'ai fait de la politique pendant 25 ans je peux vous dire c'est très autoritaire la politique et encore on est en démocratie et bien voilà merci à tous et peut-être il y a des questions dans le fameux Lewis Minford qui est vraiment un grand homme on peut avoir 10-15 minutes d'échange avant de passer à la table ronde suivante donc s'il y a quelques questions directement sur le scénario oui je voudrais revenir à un aspect qui n'a pas été traité réellement c'est notre rapport aux autres animaux vous en avez parlé un tout petit peu en parlant de cheval de trait moi personnellement d'un point de vue moral je préférerais utiliser un vélo quand je parle de trait je pense qu'il faut respecter les autres animaux et par rapport à ça il y a aussi un impact sur la consommation énergétique puisqu'on sait que c'est notre consommation de la viande qui génère beaucoup de demandes énergétiques peut-être pas en France et aussi de l'eau dont on n'a pas parlé donc est-ce qu'il n'y a pas un problème là est-ce qu'il n'y a pas un problème là qu'il faut approfondir merci oui nous nous sommes plutôt évidemment pour baisser drastiquement la consommation de viande on sait que pour le cheptel de la France il faut énormément importer par exemple de l'Amazonie pour faire des tourtours de soja OGM nourrir les porcs de Bretagne que sais-je donc bien sûr avec un vélo on peut faire des comme l'a dit subrepticement Agnès des cargos vélos pour transporter on peut le faire on peut faire des déménagements entiers mais la puissance d'un cheval de trait moi j'en ai chez moi là ils sont très puissants c'est très fort alors c'est pas des chevaux vapeur c'est des chevaux biologiques et alors il ne s'agit pas même de faire de l'agriculture productiviste avec ça il faut faire de la permaculture d'ailleurs notre ami Agnès est diplômé de traction animale et de permaculture donc il faut il ne s'agit pas non plus de retourner la terre on peut faire aussi sans labour profond mais on a besoin parfois quand même par exemple pour couper du bois et puis ensuite l'emmener près des maisons où il peut être brûlé et bien quand même alors soit vous avez un tracteur thermique diesel mais soit vous avez un cheval et le cheval est quand même plus adapté le cheval ou l'âne alors les autres animaux bien sûr on vous parlait bien sûr de la ré-ensauvagement de l'île de France parce que actuellement il n'y a plus de moineaux au palais au palais royal bon c'est dommage et puis il y a des tas encore qu'il y a plus d'abeilles quand même à Paris que lorsqu'il y a des pesticides mais bref non on est très défenseurs des animaux et même de ce qu'on peut appeler le bien-être animal bien-être animal on est d'accord avec vous surtout et on a besoin des chevaux aussi pour le bouclage du cycle du carbone enfin de l'engrais du fumier du piétinement ça fait partie du paysage permaculturel que d'y inclure l'animal et pourquoi pas comme voilà plusieurs fonctions une fonction assume plusieurs usages donc le cheval peut être notre ami peut être une beauté peut être un animal de trait peut piétiner peut produire de l'engrais enfin je ne sais pas ce n'est pas une pure fonctionnalité me semble-t-il dans les auteurs que vous citez et plus largement dans la perspective que vous proposez je ne vois rien mais j'étais parti au début j'en suis désolé peut-être que vous en avez parlé donc c'est l'une et non l'avenue si jamais ça tombe à l'eau une projection politique c'est-à-dire quelle est la construction politique de la chose non pas pour dire qu'il faudrait l'après-pensée d'anticiper mais on peut avoir une gestion très institutionnelle de la polycentralité voilà c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de nous vendre au titre des métropoles qui par la théorie du ruissellement viendrait nourrir des arrières-pays donc quel est le schéma politique derrière comment vous construisez et vous faites vivre quelle est l'organisation sociale à l'échelle de chacune des bioregions les liens de mobilité c'est bien mais quel type d'échange y compris géré politiquement ou régulé politiquement entre les bioregions pour moi c'est pas pour lancer le débat parce que c'est à mon avis infini mais est-ce que vous avez pensé à ça ou sur un c'est pas un modèle politique mais un type de ressort et de régime politique derrière alors pour répondre très rapidement et bien le biorégionalisme est un projet politique à base évidemment d'études de là où on habite qu'elle est en effet comme vous le disiez peut-être vous-même bon quelle est la géologie qu'est-ce qu'il y a de l'eau qu'est-ce que c'est un paysage quelle est la hauteur la topographie et tout bon mais c'est aussi évidemment basé sur des relations qui sont sur le localisme on peut dire le biorégionalisme c'est petit c'est local c'est small is beautiful alors vous allez me dire mais c'est combien parce que souvent les gens veulent une quantité et bien moi j'ai tendance à dire c'est entre 5 habitants et 5 millions d'habitants ça peut être un canton français ça peut être une ville moyenne ça dépend de là vraiment de là où on est alors là vous avez peut-être vu aussi personne n'a posé la question mais on a éclaté Paris en tranche de on peut dire de tarte et chaque tranche de tarte de Paris est reliée à une biorégion on peut dire bon de telle manière qu'au point de vue alimentaire et bien la biorégion puisse nourrir même les gens qui habitent encore intra-muro-haussement et alors les gens qui nous ont inspiré c'est par exemple Alberto Magniaghi bon qui a ou d'autres et il y a il y a toute une école de géographie peut-être à Lyon aussi une géographie plus ou moins libertaire bon qui ont fait des études bon comme Élisée Reclue aussi mais sur le biorégionalisme et donc parmi nos hypothèses quand même nos 5 axiomes il y avait que la détermination des vies de chacun sera principalement biorégionale ou régionale par une confédération francilienne des biorégions des 8 biorégions et que les pouvoirs à supposer qu'ils existent ils existent encore en 2050 de la république française je ne suis pas sûr qu'elle existe l'union européenne à mon avis non plus et l'ONU certainement pas donc il y aura beaucoup moins de ça alors qu'actuellement c'est au contraire ça c'est le tout à l'état ou le tout à l'union européenne donc c'est vraiment le pouvoir à la base on peut dire dans également ce qu'on peut appeler l'inspiration du municipalisme libertaire et écologique de Murray Bookchin qui inspire aussi bien c'est pour ça que j'ai dit 5 millions feu l'état du Rojava c'est à dire la partie kurde du nord de la Syrie actuellement ils sont en train d'être assassinés par les turcs mais ils ont tenu quand même à peu près 7 ans entre 2019 et puis ils ont commencé en 2012 à peu près et là c'est une très belle biorégion au sens de Murray Bookchin alors ils n'ont pas lu personnellement que ce soit les kurdes en plus c'était interethnique il n'y avait pas que des kurdes il y a également des assyro-babyloniens des turcs des juifs et des syriens et des iraniens qui ne sont pas du tout non plus les mêmes ethnies et ils étaient là ils étaient 5 millions ils ont fait une confédération de biorégion il y en avait 3 essentiellement et en plus inspiré par les échos féministes de Star Hawk ou autres donc c'était magnifique ils sont en train d'être assassinés parce que je crois que quelqu'un disait le pouvoir central le pouvoir en général ne supporte pas l'autonomie il faut que ça dépende de nous et donc là aussi bien du côté évidemment de Bachar que du côté des turcs ils ne supportent pas ça c'est des gens qui sont libres et donc il y a ça et puis le deuxième exemple c'est entre les deux je me situe c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes là ils sont quelques centaines et c'est la tendance vers l'autosuffisance alimentaire autosuffisance énergétique et l'autosuffisance politique voire culturelle ils disent eux-mêmes je termine sur ce slogan que vous connaissez on ne défend pas la nature nous sommes la nature qui se défend j'avais mis oui j'ai relevé deux éléments chacun d'entre vous déjà dans la question précédente sur les méronvagiens et puis là sur les médiévaux donc il me semble qu'on a bien compris vous n'êtes pas anciens vous êtes modernes et j'ai l'impression que vous défendez une vision de la ruralité qui est profondément moderne et qui est par exemple celle d'une construction de la ruralité qui repose beaucoup sur la question de l'agriculture et de l'économie ou en tout cas d'une culture de la terre en écartant d'autres d'autres réalités qui composent aussi la ruralité et je ne voudrais surtout pas venant moi-même d'un milieu rural y étant retourné après mes études il y a un certain nombre de qualités des territoires ruraux qui ne peuvent surtout pas se réduire à la question de la culture agricole qui peut être aussi celle de la contemplation des autres animaux qui ont été finalement absents de votre vision mais aussi quand on remet l'image de synthèse que vous aviez mise je trouvais qu'on avait l'impression d'un environnement très urbain finalement en tout cas pour la gare de Lyon où on avait finalement une végétalisation des façades on avait une population aussi très blanche on n'avait pas forcément ouvrir les frontières oui il y avait deux trois personnes mais non non ah non je n'ai pas dit ça mais ça c'est ce qu'on retrouve sur toutes les images de synthèse et aussi une ville très propre et pour moi si voilà le rural a ce rapport à la matière fondamentale et qu'on perd tout me semble-t-il dans ces images-là donc voilà c'était question observation sur finalement les qualités de la ruralité je suis tout à fait d'accord cette diapo n'est pas satisfaisante elle a été élaborée avec le cabinet fer ce sont des amis architectes qui nous ont aidé à fabriquer ces images bénévolement enfin c'est un peu une proposition d'architecte en fait je dirais qui n'est pas satisfaisante à la fois par cette image des façades végétalisées que nous récusons et aussi ça reste très bitumé très propre très lisse pas du tout chaotique et ça ça ne rend pas suffisamment compte vous avez raison de la vision que nous portons qui n'est pas lisse comme ça et qui prône une rupture anthropologique mais qui mériterait donc un travail d'image d'imagerie qu'il faudrait poursuivre ça pose la question des imaginaires qu'on a de l'écologie et de l'environnement oui c'est tout à fait intéressant comme représentation parce que à titre personnel je manque de représentation de comment tout ce qui peut éventuellement se passer va se passer donc vous avez un avant un après mais je n'ai rien vu sur la trajectoire et on vous a posé une question aussi sur le politique donc il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont se dérouler sur la trajectoire qui peuvent faire qu'au final l'après que vous décrivez n'a aucune chance de se produire on n'a pas fait de timeline effectivement à part que l'idée c'est que la trajectoire du scénario va suivre la trajectoire climatique et nous nous inspirons donc des projections de météo France du GIEC pour imaginer la possible cadence assez rapide d'un exode urbain donc lié à des conditions climatiques bouleversées et non non-continuistes donc il n'y a pas de trajectoire graduelle parce qu'il n'y a pas d'imaginaire de la continuité je ne pense pas que ce soit ça la question bon je ne vais pas faire un discours sur les banlieues aujourd'hui sur les ghettos sur la violence tout le monde sait ça aller voir le film Les Misérables par exemple simplement ce que vous décrivez va mettre des pressions absolument fantastiques sur cette situation qui est déjà extrêmement difficile donc il me semble que ça c'est un sujet en soi dans quel sens des pressions écoutez vous divisez déjà la population de l'île de France par deux donc paf je divise par deux ok où est-ce qu'ils sont les autres il va falloir des grands cimetières sans doute hélas nous avons été extrêmement rapides même si c'est un petit peu décrit dans le rapport mais enfin ça se passe dans un cadre globalisé mondialisé et une partie d'entre nous pense que dans les années qui viennent pas en 2050 mais avant il y aura ce qu'on peut appeler un effondrement systémique mondial mondial ça veut dire dans tous les pays du monde et systémique dans tous les domaines d'activité et donc je l'ai dit en une seule phrase en une demi-phrase la France ne sera pas évidemment épargnée au contraire c'est même les pays d'une certaine manière les plus mondialisés comme la France les Etats-Unis ou d'autres qui seront les plus touchés parce qu'ils sont extrêmement dépendants de ces mailles de la mondialisation et bien j'ai simplement dit qu'il est probable très probable que dans les années 25 30-35 vous ayez des guerres civiles des épidémies et des famines y compris en France est-ce que vous pensez qu'en 2038 Paris sera habitable parce que vous aurez encore l'eau courante aux robinets tous les jours de l'année et de l'électricité permanente moi je ne le crois pas donc à ce moment-là habiter Paris dans un septième étage d'un immeuble haussmannien deviendra extrêmement difficile vous pouvez descendre avec une casserole puiser de l'eau à la Seine mais vous ne survivez pas longtemps comme ça donc il faut bien voir qu'on a présenté une vision disons douce et même le scénario qui dit qu'on pourra vivre de manière agréable en Ile-de-France en 2050 oui mais les ruptures comme on n'en a jamais connu dans l'histoire de l'humanité on parlait du paléolithique là on a connu évidemment les horreurs du 20ème siècle je crains je ne suis pas Nostradamus que ce qu'on va vivre dans 10 ans ou 15 ans sera plus difficile et ça ça va ça va faire qu'il y aura un exode peut-être urbain de Paris pour les plus fortunés ceux qui ont la possibilité de partir et qui peuvent acheter 5 hectares dans le Gers et puis d'autres ils mourront sur cette note je suis obligé d'arrêter là les questions réponses et de rationner un peu la parole parce que je veux absolument qu'on passe à la table ronde suivante et on aura peut-être le temps d'avoir d'autres questions à la suite mais je ne voudrais pas qu'on coupe cette table ronde qui est aussi très importante et qui s'inscrit aussi je pense en partie dans la continuité de la présentation de ce scénario